Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, nous allons découvrir les énergies de la semaine prochaine c'est à dire du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet je vous rappelle que c'est une guide en général, prenez vraiment que ce qui résonne et parle et vous parle surtout, j'espère que vous avez passé un bon week-end, pour ma part c'était sympa maintenant on va découvrir vraiment ces énergies qui vont nous accompagner durant la semaine à venir, je vous ai tiré une carte de Illuminated Playing Cards, c'est ce coffret-ci que ma chère amie de la chaîne Zeste de Lune m'a fait découvrir et j'ai craqué, je l'ai commandé, je l'ai reçu hier tout simplement, avant-hier je vous ai tiré 5 cartes du Petit Bélin de Carré Nervaux et on va tout de suite découvrir cette première carte alors nous avons le 5 de cœur qui correspond au 5 de coupe donc ici on a une carte d'émotion, on a une carte de chagrin si cette carte elle est difficile, elle parle de chagrin, de perte et de regret elle laisse un petit peu entendre que vous êtes peut-être dans une phase difficile je parlerais même d'une phase de deuil par rapport à une rupture par rapport à une perte, à du chagrin, à des difficultés cette carte elle apparaît vraiment quand on traverse une période un petit peu difficile alors peut-être que les jours passent ils ont été difficiles ou ça fait quelques semaines que c'est difficile et puis elle nous invite aussi cette carte à nous dire quelle que soit la période qu'on traverse il faut se souvenir que si on fixe le passé et bien c'est dans cette direction qu'on va se diriger donc il est vraiment important, il est temps aussi de refaire le point cette carte elle nous dit vraiment qu'on mérite mieux et qu'on va recevoir mieux dans notre avenir s'il faut arrêter un petit peu de revenir dessus c'est vrai que c'est pas facile quand on traverse des moments difficiles je crois qu'on en traverse tous c'est pas facile de revenir à chaque fois voilà, on a envie de revenir dessus on essaie d'analyser, de comprendre pourquoi de culpabiliser, enfin de plein de choses mais là on nous dit qu'il faut vraiment vraiment regarder devant et moi regardez derrière et puis c'est une période qui va passer on a toujours tous connu des périodes plus ou moins difficiles et après on retrouve des périodes beaucoup plus sereines beaucoup plus positives voilà, c'est un petit peu cette carte conseil du 5 de coupe maintenant on va découvrir la première carte du petit béline et nous avons, regardez-moi ça, une carte de paix alors cette carte de paix évidemment elle nous apporte de l'apaisement donc la semaine prochaine, on a envie on a les énergies d'apaisement, de sérénité on a envie de retrouver une certaine harmonie un certain calme alors peut-être c'est suite à ce 5 de coupe en tout cas cette semaine elle nous apporte tout ça et je vous invite à vraiment mettre votre coeur en paix que ça soit par rapport à comme je disais, une relation sentimentale qui vient de se finir par rapport à du chagrin par rapport à des difficultés on a vraiment envie vous allez recevoir accueillir cette énergie d'harmonie de sérénité et de calme et surtout d'apaisement on va découvrir la deuxième carte ici on a la carte du trafic et bien ma foi avec cette carte de trafic on pourrait très bien imaginer que la semaine prochaine il y aura des déplacements, des voyages il y a beaucoup de communication on est peut-être aussi vous allez peut-être partir en vacances la semaine prochaine donc on voit qu'il y a beaucoup de on voit qu'il y a beaucoup de trafic on va prendre la voiture il y a peut-être un long voyage à faire ici on vous dit vraiment de partir voilà serein de faire un bon petit repos avant de prendre la route si vous avez beaucoup de kilomètres à faire et il y a aussi cette notion de communication quoi que vous ayez vécu la semaine prochaine à mon avis la communication sera beaucoup plus apaisée beaucoup plus sereine on va peut-être faire des échanges beaucoup plus apaisés que la semaine dernière voilà il y a vraiment cette notion de communication de voyage de paix de sérénité d'harmonie on a envie de retrouver le calme que ce soit avec des échanges par rapport à vos enfants à votre conjoint à votre famille peut-être par rapport au travail aussi on a envie vraiment de retrouver ce calme et cette sérénité ici on a la carte de la beauté alors cette carte de la beauté elle pourrait nous dire peut-être que certains vont se faire une petite beauté avant de partir en vacances par exemple je penserais une jolie petite épilation une jolie coiffure une petite couleur on a vraiment cette notion de prendre soin de soi de prendre peut-être aussi soin des autres c'est vraiment c'est aussi une énergie d'épanouissement on a une énergie cette beauté elle jaillit elle jaillit de notre coeur aussi ça a peut-être une énergie de bonheur d'espoir pour moi il y a aussi une énergie d'espoir dans cette carte de la beauté on a vraiment cette fleur comme ça qui jaillit comme ça voilà je reviens on a vraiment pour la semaine prochaine des cartes beaucoup plus sereines beaucoup plus paisibles par rapport à ce 5 de coeur par rapport à ce 5 de coupe qui vous ont peut-être un petit peu bousculé qui vous ont chagriné qui vous ont rendu vraiment triste et là cette semaine on a vraiment cette énergie alors je ne sais pas si c'est une énergie que vous devez accueillir ou c'est vraiment ce qui va se passer la semaine prochaine mais pour moi il y a vraiment cette énergie beaucoup plus d'apaisement beaucoup plus d'épanouissement on va prendre un petit peu soin de soi on va peut-être faire un ou deux petits déplacements même partir en vacances on a envie vraiment de retrouver du calme de retrouver de la sérénité on a peut-être des projets avec des amis des projets avec ses enfants des projets avec sa famille il y a vraiment cette notion là qui ressort très très fort au travers de ce tirage avec le petit Béline regardez on a une magnifique carte d'élévation alors après c'est une carte d'élévation c'est une carte de progression c'est une carte d'avancement c'est aussi une carte qui est très solaire vous voyez il y a cette notion de soleil on a aussi la stabilisation ici on a aussi peut-être une énergie d'avancer on a envie d'avancer on a envie de progresser de se stabiliser peut-être vis-à-vis de certaines émotions que vous avez encore durant cette semaine mais qui vous ont beaucoup touché durant les dernières semaines et ici on a vraiment cette notion pour certaines personnes de partir en voyage de partir au soleil de partir au bord de la mer peut-être aussi en tout cas dans un coin où il fait chaud où on a du soleil alors pour certains moi je pense qu'il y a vraiment cette notion de préparer alors si vous ne partez pas la semaine prochaine ce sera pour la fin de la semaine prochaine on a cette notion de préparer son voyage de préparer ses vacances de faire une petite beauté d'aller chez l'esthéticienne le coiffeur il y a vraiment cette notion de faire tout ça en étant bien organisé pour être dans le calme pour être dans la sérénité pour pouvoir partir sereinement en vacances et regardez-moi ça on a la carte des pénates j'adore cette carte des pénates avec ce petit chat alors ici évidemment la carte des pénates c'est une carte de ressourcement c'est une carte de réconfort c'est une carte où on aura besoin je pense la semaine prochaine de se sentir bien peut-être d'avoir une notion de refuge d'avoir un sentiment de sécurité de protection de se sentir entouré de se sentir protégé il y a aussi cette notion peut-être de retrouver un foyer c'est-à-dire son bien-être intérieur et il y a aussi peut-être pour certaines personnes qui partent en vacances de retrouver justement une maison une maison peut-être familiale où vous vous retrouvez chaque année avec des membres de votre famille vos enfants peut-être vos petits-enfants ou vos parents voilà il y a vraiment cette notion de partager de beaux moments de partager vraiment de belles choses avec cette carte aussi de la beauté avec cette carte de progression d'élévation cette carte de trafic on va se déplacer on va échanger parce que c'est aussi une carte de communication il y a beaucoup d'échanges des échanges vraiment dans le paix dans la paix dans le calme dans la sérénité et peut-être de retrouver justement ses pénates ça veut dire aussi de retrouver son chez soi de se sentir bien là où on passera quelques jours ou quelques semaines entouré des personnes qui nous sont chères peut-être en vacances comme je vous disais ou à la montagne c'est pas forcément au bord de la mer là on pourrait imaginer avec cette pyramide que c'est oui au soleil mais peut-être aussi à la montagne voilà pour moi il y a vraiment cette notion de sérénité d'avancement de sécurité de protection de se ressourcer pour moi il y a vraiment ce mot de ressourcer qui revient très fort dans mes oreilles pour la semaine prochaine voilà mes amis je vous souhaite une très très belle semaine et à tout bientôt et à tout